bonjour à tous c'est Tristana aujourd'hui je vais vous parler de l'oeil de tigre en lithothérapie alors c'était une vidéo que je voulais faire depuis un bon bout de temps parce que c'est vraiment une pierre que je trouve géniale donc déjà l'oeil de tigre vous pouvez le trouver sous plusieurs formes donc en bracelet comme ça en pierre roulée voilà la principale caractéristique de l'oeil de tigre c'est cette iridescence comme ça je sais pas si c'est le bon terme mais voilà en tout cas c'est un petit peu un effet comme ça très joli et vous l'avez sous forme brute comme celle-ci et puis vous l'avez aussi sous forme de pointe comme ça je trouve que c'est une forme qui peut être très très intéressante la pointe parce que ça permet d'avoir un petit peu l'énergie de la pierre dans son environnement et de la concentrer là comme je le dis tout le temps cette forme là ça permet de concentrer l'énergie dans un point précis et vous pouvez travailler sur votre corps tout ça donc vraiment c'est une forme très intéressante sur vos chakras et tout ça alors comme d'habitude je vais parler un petit peu de ses propriétés de manière générale et puis après je vais vous parler de mon expérience avec elle donc l'oeil de tigre c'est une pierre de protection qui est très connue pour cette capacité à protéger justement elle fait partie un petit peu du groupe des pierres de protection et elle a une protection qui est dite miroir c'est à dire qu'elle renvoie les énergies négatives à celui qui les a émises donc c'est une protection qui est active c'est à dire que vraiment elle va permettre à celui qui nous a un petit peu envoyé tout ça de prendre conscience de ce qu'il nous a envoyé il va y avoir un effet un peu pédagogique alors sauf quand la personne est par exemple de type manipulatrice où là ça va pas marcher parce que ben voilà elle peut pas se rendre compte en fait de ce qu'elle fait elle renvoie l'énergie négative à la ressource et elle permet de remettre en question l'agresseur c'est pour ça que c'est une très bonne pierre que l'on peut utiliser dans le cadre des envoûtements par exemple ben si vous êtes envoûté ben porter un oeil de tigre ça peut vraiment aider évidemment c'est un complément à d'autres méthodes qu'il faut utiliser en parallèle donc voilà donc les envoûtements c'est pas non plus hyper fréquent faut que vous connaissiez quelqu'un qui fait de la magie etc. pour en être victime après voilà faut pas non plus être parano hein bien sûr après voilà si vous êtes vraiment sûr que vous avez un envoûtement ou quoi ne vous contentez pas de l'oeil de tigre surtout j'ai fait un article sur mon blog à ce sujet elle permet aussi une souplesse physique et psychique évidemment c'est une pierre qui va donner de la force, de la puissance elle va renforcer le chakra du plexus solaire elle va vraiment le renforcer parce que ben voilà elle travaille la confiance en soi c'est une pierre de confiance en soi même si je vais apporter un petit précisé à cela par la suite quand je vais parler de mon expérience avec elle c'est une pierre qui peut attirer la prospérité et l'argent si vous l'utilisez dans un rituel elle donne du courage et elle permet d'atténuer la timidité c'est aussi une pierre un petit peu du troisième oeil qui renforce un petit peu les dons psychiques en tout cas la perception des énergies subtiles et elle permet d'avoir des dons de vision dans les maisons elle chasse vraiment les ondes négatives et tout ce qui est envoûtement, malédiction donc voilà, si vous voulez être protégé dans votre maison ou dans votre chambre et bien n'hésitez pas à mettre des oeils de tigre parce que ce sont des pierres qui vont vraiment agir là-dessus par exemple vous en mettez près de votre porte et ça va garder les énergies éloignées niveau physique, elle fortifie les os, les articulations elle apaise les essoufflements et les crises d'asthme elle a vraiment une énergie solaire et du coup elle va régler tout ce qui est crampes et elle va réguler l'estomac c'est une pierre aussi qui est très optimiste qui aide à conserver l'espoir et à savoir quoi faire en cas de doute elle permet de garder distance et d'être moins influencée par le stress extérieur par contre attention, il ne faut pas la porter plus d'une semaine parce qu'elle a tendance à inhiber les énergies du corps c'est à dire qu'elle va un petit peu ralentir la circulation des énergies donc il faut faire attention et pas la porter trop longtemps cette pierre c'est une pierre qui se porte à court terme et qui d'ailleurs agit très très vite donc voilà, vous la portez deux jours, vous allez largement profiter de ses bienfaits déjà donc moi, l'œil de tigre, c'est une pierre qui dans un premier temps m'a été assez difficile à porter parce qu'elle m'alourdissait je sentais qu'elle faisait un travail étrange sur les énergies de mon corps et qu'elle les alourdissait en fait, j'avais fait une meditation pour un peu mieux comprendre ce qui se passait ça me protégeait le chakra du cœur et ça faisait une sensation assez agréable mais aussi il y avait un côté très lourd, très pesant ça faisait un poids en fait un poids sur la poitrine aussi lorsque je la portais dans la journée j'étais beaucoup plus renfermée c'est-à-dire que ça incitait vraiment à ce que je conserve mes énergies et à en faire vraiment le minimum et donc, bah voilà, ça m'a pas du tout ouverte enfin voilà, j'ai pas du tout expérimenté le côté ouvrir aux autres, etc. avoir plus confiance en soi être moins timide, surtout après voilà, je pense pas que moi ça soit de la timidité c'est juste que j'ai pas forcément envie de parler aux autres et bah du coup voilà, ça m'a vraiment un petit peu renfermée parce que j'avais tendance à vouloir conserver mes énergies enfin conserver mon énergie et pas trop me disperser en fait et bah du coup voilà, c'était un petit peu comme ça et surtout, je répète, c'était assez lourd, assez pesant quand je me concentrais un petit peu sur la sensation que j'avais c'était assez pesant et puis, il y a eu un déclic en fait avec cette pierre récemment, enfin assez récemment enfin ça fait presque un an maintenant j'avais fait un stage et du coup, j'avais porté une tourmaline noire dans un premier temps parce qu'il y avait une personne qui était manipulatrice sur le lieu de mon stage et c'était très très pesant donc voilà, je me protégeais avec une tourmaline noire et après en fait, j'ai eu une sorte de déclic pendant cette période en fait c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus pris confiance en moi en fait voilà, il y a des choses un peu plus personnelles qui se sont passées qui m'ont aidé à prendre confiance en moi et du coup, j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit pourquoi pas porter un oeil de tigre à la place de la tourmaline noire pour voir ce que ça fait et donc, en fait, je me suis rendu compte que le poids était totalement disparu en fait, du moment où j'avais pris confiance en moi la pierre avait un effet totalement différent donc voilà, pour moi, à mon avis l'oeil de tigre, il faut l'utiliser que quand on a bien travaillé sa confiance en soi au préalable sinon ça peut s'avérer un peu pesant donc la confiance en soi, comme je le dis c'est vraiment un déclic c'est pas quelque chose qui va venir en faisant des exercices que l'on applique point par point il y a de ça aussi mais il faut aussi savoir un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour avoir confiance en soi quelles sont les mesures à prendre en fait voilà donc ça nécessite une introspection ça nécessite de bien se connaître bien connaître sa vie et parfois faire des choix qui ne sont pas évidents donc voilà c'est pas forcément facile de prendre confiance en soi et du coup à partir du moment où c'est bon vous avez confiance en vous cette pierre va vraiment être absolument géniale moi personnellement maintenant c'est une pierre que j'utilise et qui me fait sentir très très bien c'est à dire qu'en fait elle va booster vraiment votre chakra du plexus solaire elle va faire un espèce de bouclier et ça va vraiment renforcer votre espèce de confiance en vous et vous allez être un petit peu le tigre en fait c'est à dire que vous allez vraiment pas vous laisser faire quoi et vous allez vraiment bah voilà si quelqu'un par exemple essaie de vous atteindre de vous faire des remarques méchantes vous allez vraiment complètement vous en foutre quoi parce que vous avez confiance en vous inattaquable qui est bah déjà de base elle est là mais elle va être aussi renforcée par l'oeil de tigre donc là vous allez être vraiment très bien quoi donc voilà vous allez être complètement insensible à toutes les remarques qu'on peut vous faire et puis toutes les méchancetés tout ça enfin voilà donc voilà si vous avez besoin de ça c'est vraiment la pierre idéale mais il faut faire un travail sur soi avant à mon avis elle peut aussi vraiment aider à surmonter des épreuves par exemple des examens des choses comme ça si vous avez peur si vous avez du stress elle peut vous aider en vous donnant confiance en vous et donc vous allez être moins bah vous allez être moins plus sûr de vous en tout cas vous allez être plus sûr de vous de vous et vous allez être bah plus par exemple pour un oral un examen à l'oral ça peut être très très bien d'avoir un oeil de tigre parce que ça donne une bonne impression ça donne vraiment une bonne impression et donc l'oeil de tigre elle se purifie au gros sel à l'eau déminéralisée et elle se recharge au soleil alors ça faut vraiment que ça soit le plein soleil du midi voilà donc si le ciel est voilé bah laisse-la toute la journée à la limite ou une grande grande partie de la journée en tout cas pour bien qu'elle se recharge elle a besoin de beaucoup de soleil donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur l'oeil de tigre j'espère que la petite vidéo vous aura plu bah voilà si vous êtes intéressé par cette pierre je vous propose tout ça sur la boutique donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil aussi abonnez-vous et laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo abonnez-vous 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 abonnez-vous